Bonjour, bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment et que cette semaine encore la faveur de Dieu soit votre plein partage dans tout ce que vous entreprenez. Que la main de Dieu soit sur vous et que justement le succès vous accompagne dans toutes vos entreprises. Je voudrais partager avec vous sur l'importance de la méditation avant l'action. C'est très très important. Alors les personnes qui méditent avant d'agir sont des personnes qui vont générer une énergie conséquente. On voit l'Asie avec un courage justement adéquat pour être à même de faire des espoirs remarquables dans leur génération. Ça, ça a été le secret de David face à Goliath. Il a posé la question trois fois, que fera-t-on à celui qui va tuer le Philistine ? Le drame c'est que beaucoup de personnes agissent sans avoir eu en méditation, en visualisation, dans la réflexion, dans l'image mentale, la récompense qui est rattachée à cette action. Et là, ça peut être fatal. Il faut être à même de méditer. La méditation te permet d'anticiper, de voir même déjà la fin du combat, avant même que le combat ne commence. Voyez-vous, David, avant de mettre le pied sur le champ de bataille, avait déjà vu la mort de Goliath. Il dit, je trancherai ta tête. Il n'avait pas d'épée. Il avait juste entre ses mains une fronde. Mais il dit, je trancherai ta tête. Ça veut dire qu'il avait vu au-delà du visible. Car les batailles ne sont pas remportées par les armes que nous possédons. Car on peut avoir une petite arme pour une grande victoire. Pourquoi ? Parce que derrière, nous avons la révélation du Dieu qui nous soutient, de notre appui, de celui qui est justement notre âme véritable. C'est le nom de l'Éternel, le nom de Jésus avec lequel nous combattons. Et cette âme n'est pas charnelle. C'est une âme puissante. Que cette semaine, cette âme t'accompagne dans tous tes combats. Oui, médite sur la récompense à venir. C'est pourquoi frère, c'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi monsieur, mesdames, mesdemoiselles, quand vous avez eu le temps de méditer justement avant l'action, vous vous rendez compte que vous avez de la force. Les efforts que vous avez à faire ne sont plus trop grands. Si vous devez travailler 5 heures de temps, 10 heures de temps, vous y allez. Parce que vous voyez déjà la plus-value, ce que ça va apporter à la société, ce que ça va apporter à votre vie. L'honneur, la réputation, la récompense, le salaire, les emplois, etc. Ce que ça apporte, quand vous pensez à ça, eh bien, vous retrouvez la force, le courage, de jeûner, d'entreprendre, de transpirer et de payer le prix nécessaire. Oui, quand vous le faites, quand vous méditez, vous avez cette énergie. Que cette semaine, Dieu te donne de pouvoir méditer. Méditer sur les choses à venir. Méditer sur la récompense qui est rattachée à l'action que le ciel te demande de poser. Car chaque fois que Dieu t'appelle à faire quelque chose, il y a toujours une grande récompense qui est rattachée à ton obéissance. Que cette semaine, la main de Dieu soit avec toi. Et que tous tes amis soient déchis au nom suprême de Jésus. Va avec l'arme que tu as. Elle peut être petite, mais elle te donnera de grandes victoires. Allez, que Dieu te bénisse. On se dit à la semaine prochaine. C'était pour toi de la part du Seigneur à l'Ouapo. Allez, bye bye.